Je m'appelle Sandrine Desforges et je suis étudiante au poste secondaire à Montréal et membre du comité technique qui a participé à l'élaboration de la norme nationale sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du poste secondaire. Quand on parle de santé mentale et de bien-être au poste secondaire, je trouve qu'il est essentiel d'adopter une approche holistique. De nombreux facteurs de protection ou, au contraire, de risques peuvent influencer la santé mentale et le bien-être des membres de la communauté étudiante poste secondaire. Ces facteurs et influences se retrouvent à différents niveaux. Au niveau individuel, on peut penser aux habitudes de vie, à la précarité financière ou à l'équilibre entre le travail, la vie personnelle et les études. Interpersonnel, on peut penser aux relations interpersonnelles ou au soutien par les pairs. Institutionnel, on peut penser à l'accès à des services de santé mentale, à des environnements d'apprentissage qui soient sécuritaires et stimulants, incluant les laboratoires de recherche ou les milieux de stages, à un encadrement adéquat par les directions de recherche. Au niveau social, on peut penser à l'accès au logement ou à la fatigue pandémique. Et au niveau systémique, on peut penser à la culture de performance, à la stigmatisation de la santé mentale ou aux différentes dynamiques de pression qui perdurent encore aujourd'hui, comme le sexisme, le racisme, la transphobie, la discrimination fondée sur les capacités physiques ou mentales et tellement d'autres. Si on souhaite réellement favoriser la prévention, on doit agir à tous ces niveaux. C'est pourquoi les établissements d'enseignement ont un rôle déterminant à jouer. Certains sont déjà en train de mettre en place des pratiques prometteuses, comme de l'aide financière, des groupes de soutien par les pairs, des plans de supervision par les directions de recherche ou même des refontes des programmes d'études et de modalités d'évaluation. La norme nationale sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du poste secondaire peut outiller ces établissements à continuer de prendre en compte les différents facteurs en cause afin de savoir quoi évaluer et comment travailler de manière holistique afin d'améliorer la santé mentale et le bien-être des membres de la communauté étudiante postsecondaire. Student-centeredness is one of the guiding principles of the national standard of Canada for mental health and well-being for postsecondary students. Released in 2020, the standard is a set of flexible, voluntary guidelines to help postsecondary institutions support the mental health and well-being of their students. To access your copy of the standard and implementation resources, visit mental health commission dot ca slash student standard. funded by Health Canada. . . . . .